Festival international de journalisme de Pérou au jour 2, où il a été entre autres question de l'audio et de la créativité que l'intelligence artificielle permettait de pouvoir apporter dans les workflows. La façon aussi dans laquelle on peut utiliser et de manière assez utile d'ailleurs le journalisme de solution appliquée au journalisme lui-même, c'est-à-dire comment trouver des nouveaux modèles économiques pour le milieu. On parle aussi de la régulation nécessaire, mais pas forcément indispensable, et en tout cas pas la poussée trop loin cette régulation au risque de l'avance retournée contre les journées. Et puis c'est découverte absolument fantastique, c'est le milieu public en Allemagne. Bon évidemment sans surprise, Lya a été au centre de pas mal de conversations et de talk ici sur la première journée. Avec une remarque que je trouvais particulièrement intéressante d'Emily Bell, qui travaille au sein notamment des organes de régulation aux Etats-Unis, qui dit qu'aux Etats-Unis il n'y a aucune régulation pour eux en ce qui concerne le journalisme, parce que le premier à un moment, les Etats-Unis privilégient de manière sacro-sainte la liberté d'expression. Et que si on se met à réguler, comme ça le fait en Europe pour l'instant, évidemment il y a un cadre pour pouvoir respecter, à faire en sorte que les droits d'auteur, entre autres, puissent être appliqués. Et que trop de régulation tue la régulation, et notamment si on se retrouve avec des parties d'extrême droite au pouvoir. Et ça, ça n'est pas où on est pour les assiguer moi. Si on régule trop, mais si on interdit l'usage de l'IA de manière trop contraignante, ou d'une manière où on va empêcher de l'information de sortir, parce qu'on aurait utilisé de l'intelligence artificielle, les pouvoirs d'extrême droite, de tous bords d'ailleurs, que qu'ils soient ici en Mont-Roc, aussi aux Etats-Unis, on pourrait s'insérer pour museler la presse. Et ça, c'est un aspect sur les deux langues. On n'apprêtait pas encore vraiment plus de recul et de la créativité que l'IA amène dans la rédaction, va permettre de pouvoir porter des voix qui étaient par exemple uniquement en français, dans d'autres langues, ou uniquement en espagnol, de les amener en français. On pense aussi à tous les pays du sud-est, à l'Amérique du sud, du côté asiatique. C'est toutes des voix qu'on entend très très peu en Europe, et que l'IA pourrait permettre, en contre, de pouvoir amener jusqu'à chez nous. Et inversement, et si un jour on se retrouve avec des partis fascistes, des partis d'extrême droite qui veulent museler la liberté d'expression, ils pourraient s'appuyer sur une régulation qui serait mal faite, ou qui serait trop contraignante. Et donc, un des conseils qui étaient donnés, mais en tout cas, à creuser, c'est oui, il faut réguler pour que les créateurs de contenu puissent continuer à bénéficier de leurs droits, tout simplement, et à rémunérer pour leur boulot. Mais attention de ne pas aller trop vite, attention de ne pas chercher à trop contraindre, parce que sinon d'autres au pouvoir pourraient s'en servir pour ouvrir la presse. Ça, c'est vachement important. Un autre panel super intéressant, c'était sur la créativité et l'audio, avec notamment After Poston en Norvège, qui s'est servi de l'intelligence artificielle pour pouvoir traduire en audio, tout simplement, des textes écrits à destination de toutes les personnes, et ces 400 000 personnes en Norvège, c'est pas rien en termes de publics, toutes les personnes qui souffrent de déficit de l'attention, de dyslexie, de troubles, de TDAH. Ça, ça paraît vraiment de super bons usages pour l'IA, parce qu'il y a vraiment un côté serviciel, il y a vraiment un côté mécanique qu'on n'aurait pas pu faire avant, c'est vrai que c'est pas possible sans l'IA, de passer à la moulinette, tous les intérêts de la mettre en forme, et dedans plus que l'audio en Norvège, c'est quelque chose de vachement, vachement important, parce que l'accent, vous parlez de la manière dans laquelle on met l'accent tonique sur certaines phrases, ça ne veut plus dire tout à fait la même chose quand on ne met pas l'accent au bon endroit. Donc voilà, ça fait partie des usages. Alors, Ezra Imane parlait aussi à la NPO, aux Pays-Bas, d'un expérimentation qu'ils ont fait pour pouvoir amener l'audio de manière beaucoup plus consistante, pour que les gens puissent choisir, quand on vient du monde audiovisuel, et pire, encore mieux, à nous proposer du monde de la presse écrite, de pouvoir donner des nouvelles formes, de pouvoir aussi raconter des histoires autrement, de pouvoir engager le judyens autrement, sans les mains, sans devoir scroller sur son téléphone, sans être aspiré par son écran, on dépose son téléphone, on a de l'audio dans les oreilles, et ça permet de pouvoir tout simplement se faire embarquer dans des histoires auxquelles on aurait probablement pas eu accès, avec un truc super intéressant aussi, c'est le fait d'avoir des playlists, de ne pas écouter que ce qu'on cherche à entendre, parce qu'on s'est abonné, de garder ce caractère de découvrabilité, d'être surpris aussi, d'aller à cette frontière de la bulle de filtre, celle où on est encore un peu dans le monde connu, on n'est pas carrément dans un monde inconnu, mais on arrive à cette frontière de la bulle, où on continue à découvrir des choses, on n'a pas l'impression d'être forcé à sortir de sa zone de confort, par contre on découpe des choses, et ça aussi c'est absolument important. Cette première journée s'est conclue par la découverte d'un lieu assez incroyable, à Berlin, Publix, je vais vraiment aller voir Publix.de, c'est un lieu qui va ouvrir en septembre, et eux-mêmes se décrivent comme étant un lieu pour la démocratie et les organismes, en fait le but c'est de mettre des briques en plein centre de Berlin, ce qui est impayable, et donc c'est des philanthropes qui ont financé ça, c'est une famille de philanthropes en Allemagne qui a financé ça, c'est un projet qui est né en 2017, donc c'est pas tout nouveau, mais c'est tellement innovant dans la façon dans laquelle ils perçoivent la chose, mettre ensemble des rédactions, parce qu'il y a plusieurs médias qui vont être ensemble, au sein d'un lieu ouvert, avec des espaces de co-working, avec de la bonne bouffe, du bon café, nous avons assisté, avec des chambres pour pouvoir dormir, avec des lieux de rencontres, de concerts, enfin bref, ça va être bouillonnant de créativité, et c'est ce qu'ils attendent d'ailleurs, le média narrative du jour, c'est correctif ce qui est là, mais il y a plein d'autres médias qui vont venir dessus, c'est vraiment un projet tellement enthousiasmant, moi ça fait écho à plein de trucs auquel, voilà, j'ai eu l'occasion de me frotter dans les années précédentes, quand j'emmène les étudiants en résidence, on dort sur place, on mène des projets, on rencontre des gens, on boit des coups le soir, tout ça pour le bien commun quelque part, de l'information, parce qu'on en a besoin, le moto c'est de se dire qu'il n'y a qu'une porte à pousser, et on peut rencontrer des journalistes, on peut discuter avec la rédaction, on peut échanger, on peut co-construire des choses, ça c'est vraiment, je trouve que, je prends mes billets de train tout de suite, pour aller à Berlin en septembre, à l'immigration, parce que, voilà, moi je suis speechless, c'est vraiment pour ce genre de rencontre, et ce genre de découverte, c'est rien à peu rose, cerise sur le gâteau, le fait de mettre un bâtiment, de construire un bâtiment, brick and mortar au plein milieu de Berlin, le rédacteur en chef de corrective a eu ce mot juste génial, c'est de dire, et si les fâcheux veulent nous dégager, nous on met des grics, on met des pierres, elle sera là, on ne bougera pas, et ce sera à eux de se barrer. Cheese, fantastique.